... Le deuxième aéroport français, plongé dans le silence. Des terminaux déserts, des dizaines d'avions cloués au sol. Orly a fermé ses portes au trafic commercial le 31 mars dernier. Aujourd'hui, on a à peu près 90 appareils qui sont stockés à Paris-Orly. Pourtant, l'aéroport n'est pas totalement endormi sur les parkings. Les équipes de maintenance s'activent car ces avions ne sont pas conçus pour rester immobiles. Une fois par semaine, les réacteurs doivent être allumés pendant une dizaine de minutes. L'objectif ? Évacuer l'humidité et lubrifier tous les systèmes. On va procéder au démarrage du moteur 1. Bien sûr. Bien sûr. Quand est-ce qu'ils vont repartir, on ne sait pas. Mais on les prépare, on les entretient, on fait fonctionner tous les systèmes. Sondes, capteurs, tout a été soigneusement protégé jusqu'aux pneumatiques. Des opérations rares, voire inédites pour les compagnies aériennes. Et pourtant, ces processus de maintenance ont bien été imaginés par les constructeurs, même pour les immobilisations très longue durée. Tous les 15 jours ou 30 jours, je ne me rappelle plus de la fréquence, on soulève l'avion de manière à tourner les roues pour faire circuler la graisse dans les roulements et éviter que les roues se déforment sous le poids de l'avion. Le puits des trains d'atterrissage n'échappe pas à la vigilance des équipes. Un oiseau pourrait être tenté d'y faire son nid. L'entretien reste donc obligatoire malgré l'arrêt total des vols pour ces avions. Nous avons un avion qui va être immobilisé, sur lequel il va falloir réaliser des actions de maintenance pour stocker cet avion dans les meilleures conditions possibles pour qu'il puisse revoler et être remis en ligne rapidement et dans les meilleures sécurités possibles pour les passagers. Orly fermé au trafic commercial, mais la plateforme reste ouverte aux vols sanitaires et gouvernementaux et sert aussi de terrain de déroutement. L'aéroport doit donc rester opérationnel. Les pistes continuent d'être inspectées trois fois par jour. Les pompiers maintiennent un niveau de vigilance élevé et poursuivent leurs manœuvres quotidiennes. Pour eux, l'essentiel est de profiter de cette période de confinement pour consolider leurs acquis. L'activité opérationnelle a diminué au regard de l'exploitation des terminaux. Pour autant, on a compensé par une augmentation des séances d'instruction théorique et pratique quotidienne. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sous-activité côté sapeur-pompier, mais bel et bien une activité permanente qui est plus axée sur l'instruction que l'opérationnel pur et dur. L'aéroport déserté, c'est donc la nature qui tente de reprendre ses droits. Comme un pied de nez, les oiseaux s'approprient la piste pour eux seuls. Des lapins, des chats déambulent entre les taxiways. Clément Collin est en charge de la prévention du risque animalier et son travail en cette période reste primordial. Veillez à ce qu'aucun animal ne prenne ses habitudes sur le terrain avant la reprise des vols. On doit s'assurer d'être présent en permanence pour éviter que les oiseaux s'habituent à être en bord de piste. Parce que lors de la réouverture commerciale, les oiseaux pourraient être habitués à être présents et on aurait beaucoup de mal à les déloger. Au centre opérationnel, le calme est inhabituel. Ce jour-là, un seul avion s'est posé alors qu'en haute saison, 80 000 passagers peuvent se croiser en une journée dans les quatre aérogares. S'il n'est pas encore l'heure de parler de reprise, le groupe ADP tente d'anticiper la réouverture de la plateforme. L'enjeu, c'est la remise en route. C'est la remise en route dans de bonnes conditions. C'est aussi, finalement, de permettre à nos clients, quand on reprendra les opérations commerciales, de leur offrir les meilleures conditions possibles pour reprendre des vols puisqu'en fait, on sait tous que la confiance sera essentielle à la reprise des opérations. Après une année 2019 historique, Orly, comme l'ensemble du secteur aéronautique, s'apprête à traverser la plus grave crise de son histoire.